hello tout le monde je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui surtout j'avais très hâte de tourner cette vidéo parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous faire un espèce de unboxing je voulais ouvrir mes colis en direct et ça veut dire que du coup j'ai attendu pour certains colis presque deux semaines pour pouvoir tourner cette vidéo donc je n'en pouvais plus je suis trop contente c'est genre le moment de délivrance que j'attendais il ya du zara du asos du nastigal and other stories donc je vais commencer tout de suite parce que justement le colis and other stories c'est une paire de chaussures que je commandais j'ai trop hâte de l'ouvrir donc voilà je vais m'y attaquer tout de suite alors le moment de vérité ah elles sont trop belles donc voilà voilà c'est bon je sais pas si vous ça va vous plaire moi j'adore ce que j'adorais en fait c'est la grosse semelle en espèce de caoutchouc c'est un mélange de baskets et de chaussures de randonnées je les aime trop faut que je les essaye maintenant en espérant que ce soit ma taille pitié mais elles sont vraiment trop belles je trouve que ça change en fait certes elles sont en coton donc comme des converse c'est pas non plus ce qui tient le plus chaud mais après je me suis dit que la semelle est tellement épaisse que ça protège du froid donc donc voilà à voir mais en tout cas sont vraiment trop canon apparemment c'est du coton bio donc ça c'est cool aussi donc c'est la déception totale elles sont trop petites pour moi je suis dégoûté bon c'est pas grave c'est la vie mais je suis deg est-ce que je me fais encore un peu de suspense avant d'ouvrir mon colis zara ou est-ce que je l'ouvre tout de suite je vais l'ouvrir tout de suite donc à savoir que mon colis zara j'avais reçu en deux parties et du coup j'ai ouvert la première partie qui est juste ici donc je les ai commandé c'est les fameuses bottines à la sèche je vous les avais montré sur instagram en chocolat elles sont trop belles je suis trop contente je les ai pas encore mis je les aime trop je crois qu'elles sont revenus en stock là donc voilà ça c'était les premières et je vais vous montrer du coup la suite je crois que j'ai jamais attendu autant de temps pour ouvrir un colis donc dans ce colis j'ai commandé un manteau à rayures cannelle mais là je crois que je vais pas le garder direct je le sais parce que je pense qu'il est trop court je vais l'essayer je vais voir en fait je viens de l'essayer il a la longueur d'un manteau normal donc je sais pas j'ai dû me prendre pour une géante l'un d'un coup bon là avec les épaulettes du pull vous savez c'est mon pull avec les épaulettes a fait vraiment ma stock mais il est vraiment pas mal finalement il est bien oversize comme j'aime comme vous pouvez le voir il est il est vraiment canon j'adore les rayures franchement il est très très beau j'aime beaucoup le tomber et tout finalement voilà mauvaise langue je pensais le renvoyer en fait je pense que je vais le garder j'ai pas les prix je sais que des fois vous me demandez de vous donner les prix mais vous savez quand vous commandez sur internet voilà l'étiquette que vous avez c'est une étiquette blanche sans prix là je les passe sous les yeux mais vous verrez si vous cliquez sur le lien en barre d'infos la pièce qui arrive mais genre je me la rêve depuis je sais pas combien de temps oh là là je suis trop contente il est trop beau donc c'est un espèce de gilet sans manches un peu molletonné un peu style isabelle marrant vous savez que j'adore cette créatrice oh là là je suis trop contente bon là avec le pull ça ne ressemble à rien faut que j'essaye avec autre chose je suis un peu déçue parce qu'en fait ça me va pas si bien que ça je crois que c'est vraiment le pull qui va pas faut que j'essaye avec un autre truc mais non il est trop beau quand même finalement j'ai essayé sur un total look blanc comme ça c'est vraiment pas mal avec mon osara je pense qu'il faut mettre une blouse en dessous pas un pull et j'aime vraiment beaucoup c'est une très belle pièce c'est très pointu mais franchement j'adore je suis trop fan du col après on peut aussi porter ça ouvert j'aime trop fermer j'aime beaucoup fermer alors ensuite j'ai pris ce petit top que je trouvais trop beau il y avait la jupe à sorti mais j'ai pris que le top du coup c'est le genre de haut que j'aime porter vous le savez je l'imagine bien avec un jean taille haute une paire de grosses boots et tout ça je pense que ça peut être vraiment canon voilà très beau au niveau rendu y'a rien à dire ensuite alors celui-là je suis trop contente donc ça c'est un haut en jean je l'attendais impatiemment celui-là un peu dans le même style que la robe que j'avais acheté l'année dernière je sais pas si vous vous rappelez style ils avaient marrant voilà franchement il est trop beau je suis super contente je l'imaginais trop porter avec une pièce en cuir en bas que ce soit un pantalon en simili cuir ou une jupe je suis amoureuse je le trouve trop beau donc voilà ça pareil c'est une très belle surprise moi j'ai pris du m j'aurais peut-être du prendre une taille en dessous je suis dégoûtée j'aurais dû prendre du s ou du xs même pour qu'ils soient un peu près du corps comme ça mais j'adore quand même je le trouve très beau je vous montre j'ai essayé de le mettre à l'envers ouvert comme ça avec un body ou un crop top dessous et j'aime beaucoup cette version là ouverte ça fait un peu veste j'adore j'aime trop je préfère limite comme ça je voulais vous montrer ça fait deux manières de le porter enfin vraiment j'adore je trouve ça trop joli comme ça et dernière pièce du coup chez zara ah je suis trop contente j'ai l'impression que c'est noël aujourd'hui c'est ces bottes que j'ai déjà en blanc je sais pas si vous vous rappelez je vais vous les montrer c'est elle je les ai en blanche à chaque fois vous me demandez d'où elles viennent donc voilà c'est les zara et celle ci en fait elles sont plus dans les tons un peu moutarde elles sont pas camel elles sont vraiment ouais c'est ça un peu safran enfin voilà elles sont trop belles j'ai galéré à les avoir aussi parce qu'elles sont en rupture de stock pour comparer la couleur aux cuissardes que je vous ai montré la dernière fois voilà c'est pas ça reste dans les mêmes tons mais c'est vraiment ça c'est beaucoup plus clair beaucoup plus plus jaune ça c'est vraiment marron caramel elles sont trop belles oh là là je suis trop contente j'ai fait ma journée là le colis zara a égayé ma journée comme d'habitude donc maintenant je vais passer à la suite donc j'ai deux colis asos je vais commencer par celui là j'ai pris un dupe de mon osara je sais pas si vous vous rappelez celui ci que vous avez beaucoup aimé comme il en rupture en fait j'ai vu quasiment le même sur asos je l'ai commandé pour vous pour voir s'il était bien donc verdict donc ça c'est la coupe alors vu comme ça niveau qualité c'est moins bien le zara fait beaucoup plus quali le zara fait limite sweet en fait celui ci ça fait plus ça fait vraiment très fin après au niveau de la coupe ouais du coup c'est pas exactement la même chose mais bon une fois essayé la déception se confirme enfin perso je trouve que ça ne me verra pas du tout c'est très grand très large c'est la plus petite taille donc ouais je suis un peu deg donc pour le dupe pour cette fois ce sera raté j'ai fait le cobaye au moins vous savez que le rendu n'est pas top enfin franchement même niveau matière et tous ça tient pas chaud clairement je vous déconseille de le commander celui là et je vais continuer à vous chercher un dupe parce que celui là il est pas du tout convaincu ensuite j'ai commandé deux pulls donc c'est des pulls un peu dans le style que je porte ça c'est une d'entre vous qui m'a envoyé le lien et j'ai craqué donc c'est un style un peu ce qui est Isabelle Marant toujours j'ai l'impression vraiment de vous sortir toujours la même chose donc c'est celui ci celui là c'est un top shop c'est pas mal mais ça reste de la grosse maille je sais pas si vous verrez après il est joli aussi mais mon coeur va pour le mango que je porte c'est vraiment le meilleur des pulls je trouve une fois porté ce pull il est quand même pas mal donc là j'ai pris du M et je pense que c'est bien parce qu'au niveau des épaules sinon ça aurait été trop petit pour moi en tout cas c'est tout à fait le style que j'aime bien ouais non il est il est vraiment joli dans le même esprit j'ai commandé un pull ohlala celui là je l'aime un pull blanc avec manches ultra bouffantes il a l'air trop beau vraiment c'est un peu dans le style du pull nastigale que je vous ai déjà montré mais celui là avec des manches longues il est vraiment très très beau celui là celui là je l'aime je l'aime vraiment beaucoup bon une fois porté finalement je suis un enfin en fait je suis mitigée j'adore la forme mais en fait c'est pas la même maille et vous savez c'est la maille ça des pulls qui coûtent pas cher et du coup voilà c'est cette différence de maille qui me gêne parce que ici c'est joli mais sur les manches et c'est autre chose enfin on s'en rend pas compte à la caméra mais par contre j'adore la forme donc je ne sais pas du tout quoi faire je sais pas si je le garde aussi si je le renvoie je vais réfléchir encore un peu vraiment niveau forme il n'y a rien à dire c'est vraiment plus un aspect quali au niveau des manches voilà je préfère être transparente avec vous parce qu'après le modèle est quand même en soit très joli ensuite deuxième colis donc il y a un truc qui prend de la place c'est pour ça que c'est aussi gros mais il n'y a pas énormément de choses vous savez que c'est bientôt les fêtes de fin d'année du coup je commence à anticiper parce que c'est toujours la galère quand on s'y prend au dernier moment et là je me suis commandé un tutu mais genre un vrai tutu j'ai vu ça j'ai sauté dessus parce que je sais que c'est le genre de pièce qui va être en rupture un vrai tutu mais je suis trop contente je l'aime trop oh my god c'est un tutu à la sex and the city mais regardez moi ça mais ça c'est le genre de pièce oh la la mais je suis en folie bon c'est pas le genre de pièce que tu mets tous les jours mais genre ah là là je pour une occasion pour un shooting et tout mais c'est trop trop beau je suis trop trop contente bon porter je confirme c'est genre le tutu des de mes rêves il est hyper volumineux enfin il est trop beau je suis trop contente là j'ai essayé avec un crop top enfin le premier crop top que j'ai trouvé ah là là je suis trop contente j'aurais aimé qu'il le sorte en noir si jamais il le sort en noir et que vous le voyez avant moi n'hésitez pas à m'envoyer un message sur instagram parce que franchement j'ai envie de me le prendre en noir aussi il est trop beau ensuite donc le reste des pièces et des pièces que j'ai commandé parce que je vous l'ai dit je pars à bali après demain je suis trop contente d'ailleurs je vais vous faire une vidéo où je vais faire ma valise avec vous vous montrer comme ça comment je fais ma valise je vous donnerai deux trois conseils sur ce qu'il faut prendre pour aller à bali et tout ça du coup les quatre dernières pièces ça va peut-être moins vous intéresser puisque c'est plus des pièces d'été quoi qu'il y en a une c'est cette robe une robe automnale donc ça peut aussi aller elle a l'air vraiment pas mal portée c'est une excellente surprise je la trouve trop belle donc je confirme c'est une robe automnale on peut complètement la porter là à cette saison avec une veste enfin franchement elle est trop jolie le petit détail du dos bon sans l'étiquette ce sera mieux mais vraiment très joli modèle après c'est une robe plutôt de qui fait un peu soirée bon ça peut peut-être vous intéresser mais j'aimais bien l'ouverture là ici c'est tout simple j'adorais le fait que ce soit vraiment décolleté là au niveau de la jambe avec la jambe ouverte celle-ci elle est vraiment pas mal j'aurais peut-être pu prendre la taille au dessus j'ai pris du 34 ou du 36 je sais plus je vais mettre ça en barre d'infos la matière n'est pas non plus c'est pas non plus un truc de ouf mais pareil ça coûte pas très cher j'aime bien la coupe je trouve ça assez joli pour une soirée ou quoi sur nastygals du coup je me suis pris pareil des petites robes donc une petite robe noire tout simple avec le dos lassé cela finalement je suis quand même assez déçu je suis assez déçu du modèle ça moule beaucoup trop j'aime pas trop la matière j'aime pas quand ça moule comme ça je suis très 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 mal à l'aise après certes le dos était joli mais niveau matière voilà c'est pas trop ça après bon elle coûtait pas cher celle là je vais pas la garder je vais pas la prendre à ma lit non plus et je me suis pris une robe issue de la collab avec emrata que je trouvais très jolie j'adore la couleur c'est une matière assez légère donc pour bali ça va être top c'est vraiment une petite robe toute simple ce qui est bien c'est qu'elle peut se régler là sur le côté les bretelles aussi mais vraiment voilà je la verrais bien plutôt ceinturé porte avec un perfecto blanc comme sur la campagne et voilà j'espère que ce haul unboxing vous a plu donc comme je vous disais la prochaine vidéo ce sera ma valise à bali voilà je vous fais des gros bisous vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur instagram june 65 je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo bisous bisous à plus